Bonsoir à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Ce soir j'ai l'immense plaisir d'interviewer deux personnes que j'ai rencontrées très très récemment au Bootcamp Precept organisé par l'équipe de François Lemay. Je vous présente Hélène Larose et Samuel Ouimet. Pourquoi j'ai eu envie d'interviewer ces deux personnes ? Parce que je trouve que déjà c'est un coup de cœur de les rencontrer. J'avais envie qu'ils partagent un peu avec nous, qu'ils se présentent et qu'ils partagent un peu avec nous, quel est l'objet de leur venue en France et c'est quoi leur projet derrière. Donc Hélène, Samuel, je vais vous laisser vous présenter et nous en dire un peu plus. D'abord, on vient du Québec, on vient de Montréal au Québec. Et en janvier dernier, on a pris la décision, Hélène et moi, de partir en voyage autour du monde. Wow, génial ! Donc, depuis janvier dernier, on a mis en place cette belle aventure-là, la préparation pour un voyage en fait qui n'est pas préparé. On avait les quatre premières nuits de réservé pour accompagner François dans le Bootcamp. Et par la suite, tout le reste était laissé aux ouvertures qui étaient pour se présenter et à la magie qui étaient pour se présenter au travers de ce voyage-là. Donc, c'est ce qui nous amène ici en France présentement. C'est ça. Donc, en fait, on avait un emploi qu'on occupait déjà depuis plusieurs années. On travaillait pour la même entreprise qui est une entreprise française qui est à Lise Canada. Et moi, j'étais conseillère aux ressources humaines et mon conjoint était superviseur aux opérations. Et quand on a pris la décision en janvier 2018, en fait, c'est que moi, je fais partie de la formation Train the Trainer de François Lemay. Et lors des retours d'une retraite, j'étais éliminée et j'ai proposé à mon conjoint s'il avait envie qu'on... On avait déjà des projets de voyage, mais pourquoi pas partir vraiment à l'aventure pour plusieurs mois. Et il a accepté très rapidement. Il était abalé comme moi. Donc, comme Samuel vous a dit, on a fait les préparatifs, nous, pour pouvoir quitter. Donc, on a avisé nos employeurs plusieurs mois à l'avance. Là, on n'habitait pas à le même endroit, donc on s'est réunis à la même place. On a fait les achats nécessaires pour le voyage. Et on avait décidé la date, là, de quitter en novembre. Entre autres, pour débuter dans une ambiance totalement fantastique avec le book camp, avec les enseignements de François. Et bien, en fait, on a très bien fait parce que la magie, elle opérait déjà dès notre arrivée. Évidemment, de se lancer dans le vide comme ça, c'est pas tout beau, tout joyeux. Il y a l'envers la médaille. En tout cas, entre autres, pour moi, j'ai vécu plusieurs insécurités à travers notre préparation. Même encore aujourd'hui, là, ça fait une quinzaine de jours qu'on a quitté. Et mon cerveau n'a pas tout à fait assimilé qu'on est parti à l'aventure. Il y a toujours un peu besoin de se rassurer, de retrouver un confort, une routine qu'il connaît. Ouais, mais c'est ce que tu nous avais dit, justement, lors du book camp de Reset. T'es déjà montée sur scène. T'as fait preuve de courage avec surmonter certaines peurs. Enfin, ça, madame, elle a l'opportunité. Et à ce moment-là, justement, sur scène, tu nous dis qu'effectivement, au moment de la préparation, t'as eu toutes tes peurs qui sont remontées. Est-ce qu'on va avoir suffisamment d'argent ? Est-ce que c'est pas une énorme folie que de partir de toute qualité, de cette stabilité pour suivre, finalement, la voie du cœur ? Parce que c'est le cœur qui vous a appelé, finalement, à partir. On dit, on s'est actuellement en disant que c'était un moment de folie. C'est une idée de folie qu'on a eue, qu'on l'a juste contre l'idée. Mais en fait, quand on a eu cette idée-là, c'est que c'était pas tout à fait concret. Il a rare fallu qu'on marche le chemin un pas à la fois. Mais on a eu aussi les perceptions de nos familles, de nos amis, qui, eux, vivaient peut-être des insécurités par rapport à notre départ. On était dans deux bons emplois dans lesquels on se réalisait. Que financièrement, on était bien rémunérés. Et là, en fait, on se retrouve dans une page blanche. C'est totalement une page blanche. Mais une belle page blanche, du coup, sur laquelle vous allez pouvoir écrire certainement de belles histoires. En tout cas, je vous le souhaite. Ça a déjà commencé. Bien, ça a déjà commencé. Comme Samuel le disait, on a réservé les quatre premières nuits à l'hôtel où François faisait son événement. Et on a eu le message de Jacinta qui a communiqué avec moi à tout hasard. Parce qu'elle avait déjà, évidemment, une idée derrière. Mais elle nous a proposé de nous accueillir chez elle. Et nous, on avait en tête de peut-être rester quelques jours en France. Et même pas de visiter nécessairement la France. Et finalement, ça fait peut-être... On va rester chez Jacinta près d'une dizaine de jours. Et François a été très généreux de le faire monter sur scène lors du bouquin. Et de partager un petit peu notre projet. Et bien là, ça, ça nous a ouvert des portes, des belles rencontres. Il y a des gens qui nous ont offert de nous accueillir chez eux. Donc, à travers la France. Et entre autres, justement, vendredi, on quitte là vers un de nos amis qui vit à Lyon. Et après ça, on souhaite aller à Bordeaux et dans le sud de la France. Donc, on va résister un peu plus le pays. On a eu la chance d'aller à Paris quelquefois. Donc, déjà, la magie a opéré. Et on a fait des superbes rencontres. Et puis, c'est vraiment la connexion du cœur avec les gens. Oui, c'est ça. Et c'est vrai que c'est vraiment ce que nous partage François. C'est-à-dire qu'il nous enseigne beaucoup, justement, à être alignés avec nos pensées, nos paroles, nos actions. Pour être en bas. Finalement, il nous dit que quand on est alignés avec tout ça et avec notre cœur aussi, les choses se placent, en fait, de façon complètement naturelle dans notre vie. Et c'est ce que tu lui racontais notre jour dans ta vidéo. Finalement, tout un tas de synchronicités arrivent. Et toi, qui étais passée d'un stade où tu étais beaucoup, dans la crainte, dans l'insécurité, la peur de faire une bêtise ou de te retrouver dans une situation compliquée, au final, tu acceptes les choses telles qu'elles viennent, si je ne comprends rien. Et en tout cas, pour le moment, il n'y a que des belles choses qui se produisent, des belles opportunités. Mais peut-être aussi parce que vous êtes ouvert à ça et que vous jouez le jeu, en fait. Mais en fait, c'est que quand on est arrivé, François, j'ai la chance, c'est mon coach aussi, depuis près d'un an et demi. Donc, il me connaît, il a ressenti l'énergie dans laquelle j'étais arrivée durant la fin de semaine. Et moi, je m'attendais à débuter le voyage dans l'émerveillement, dans la gratitude. Et finalement, je suis arrivée dans un état d'insécurité. Déjà, je remettais en cause un peu le moment de notre départ. En ayant à la conversation avec mon conjoint, pourquoi qu'on ne s'est pas donné plus de temps? Pourquoi qu'on n'a pas passé les fêtes avec la famille pour quitter après? Je ne m'étais pas informée au niveau de la température. Et moi, je pensais partir dans les pays chauds tout le long de notre voyage. Non, pas du tout! C'est l'hiver de l'eau! Exactement, c'est l'hiver ici. C'est un hiver beaucoup plus confortable qu'au Québec. Les années-mêmes, c'est déjà moins 20, il fait zéro. Donc, c'est quand même confortable pour nous. Mais tout ça, c'est que moi, j'étais arrivée un petit peu avec un tableau rose. Et ce n'est pas comme ça que j'ai ressenti en moi. Et François, j'ai eu la chance justement qu'il me brasse un petit peu et qu'il me ramène mon focus sur qu'est-ce que je veux et sur c'est quoi le présent en ce moment. Parce que mes craintes sont tous dans le futur. Oui, c'est des projections. Exactement, au début de notre voyage, on s'est organisé pour que les choses, on puisse se souvenir à nos besoins pendant quelques mois. Mais en fait, j'étais déjà dans la crainte de ce qui allait nous manquer plus tard. Mais ce n'était pas notre réalité. Donc, François m'a permis de ramener un petit peu mon attention sur ce qui était et sur, en fait, la magie de notre aventure. Et ça, bien là, ça... Et je me permets aussi de me dévoiler un peu sur les réseaux sociaux pour vous partager parce qu'il y a toujours l'envers de la médaille à des gros projets pour qu'on science dans le vide. Et j'allais avoir, à mon avis, encore des aventures, qu'elles soient positives ou un peu moins. Mais en fait, ce qui va être intéressant, je pense, c'est de voir dans quelle perception et dans quel état d'esprit, finalement, vous allez accueillir ces expériences-là. Parce que c'est vrai que si tu étais resté peut-être dans cette dynamique d'énergie de manque, finalement, peut-être que vous n'auriez pas été ouvert à toutes ces belles propositions qui se sont produites. Que ce soit Jacinta qui vous accueille, les rencontres qu'on a faites. Et puis, du coup, David aussi qui va vous accueillir à la fin de la semaine à Lyon. Et ça, c'est vraiment clé, je pense. On n'est pas, finalement, maître de tout ce qui se passe autour de nous, dans notre environnement. En revanche, on est maître de notre façon de réagir. Et ça, c'est vraiment quelque chose que François nous enseigne. Et je pense que vous êtes, du coup, de plus en plus dans cette dynamique d'essayer de mettre ça en application. Moi aussi. Et c'est vrai que petit à petit, ça change nos vies, quoi. Et c'est ce qu'on a envie de partager aussi. On a envie un peu, dans notre expérience, oui, c'est ce qu'on va découvrir, c'est les gens qu'on va rencontrer, mais c'est qu'est-ce que ça nous fait vivre. J'ai de plus en plus de facilité à laisser place à ma vulnérabilité, à être dans l'humilité de ce qui arrive. Et j'ai un peu l'espoir que ça peut inspirer les gens, parce que c'est un petit peu ça. Moi, l'objectif, Samuel pourra vous donner son point de vue, mais moi, mon objectif du voyage, c'est de me laisser inspirer par la vie, par l'énergie, la magie, mais c'est de vous inspirer aussi à mon tour, à travers mes prises de conscience. Et donc, du coup, l'idée, c'est que j'imagine qu'à travers votre voyage, vous allez, du coup, nous partager un peu votre expérience, nous faire des photos. Déjà, j'ai vu, vous en avez posté pas mal sur votre page Facebook. Oui, oui, c'est d'accord. Donc, de tous les endroits que vous avez pu visiter sur Paris. Mais l'idée, ça va être quoi ? De faire une petite vidéo une fois par semaine, ou un peu tous les jours, de me dire, wow, on a découvert ça. Ou au contraire, on a vécu une galère de fou, et on a réagi comme ça, comme ça, et puis finalement, il s'est passé ça. C'est un peu ça, l'idée, en fait. Oui, exact. C'est top, ça. Mais on a mis en ligne notre chaîne YouTube cette semaine. Oui, d'accord. Qui est Hélène et Sam sans frontières. Hélène et Sam sans frontières, c'est ça ? Oui, exact. Top. Donc, on a mis les premières vidéos qu'on a faites pour donner un petit résumé des premières journées de notre voyage. Mais on va mettre des vidéos au fur et à mesure, et des photos qu'on a sur Instagram, sur mon Instagram, personnelle, qui est Samuel Ouimet. On met des photos coup de cœur, mais Facebook, on met beaucoup de photos. Et l'idée, c'est vraiment à travers ce voyage aussi, de mettre en application les enseignements de François. Oui, exact. Et partager aussi avec les personnes que vous avez rencontrées, en fonction de s'ils seront ouverts ou pas. Exactement. Moi, c'est ça, c'est vraiment l'intérêt, comme tu dis, les enseignements de François, parce que moi, ça fait plus d'un an et demi que je m'aime dans ces enseignements. Sam n'est pas nécessairement un élève de François, mais il est un peu ricochet par moi. Mais Samuel, toi, ton intention de voyager, c'était... Ben, de me découvrir au travers de ce voyage-là. Parce que... Mais de toute façon, c'est ce que François nous invite à faire, en fait. Oui, exact. On parle des enseignements de François, comme si c'était à lui, comme si ça lui appartenait. Non, ça fait que c'est des enseignements que n'importe qui auraient pu, et qu'ils soient accessibles à tous. Exactement. C'est la recognition avec nous-mêmes. Exact. Et toi, c'est dans cet état d'esprit aussi que tu veux. Oui, dans la découverte de moi-même, dans la découverte d'autre chose. J'ai eu la chance d'être dans une entreprise qui était très multiculturelle. Et d'entendre parler les gens au travail de leur culture, de leur environnement, de leur pays, c'était intéressant. Oui, exact. Mais entre l'entendre et aller vivre, c'était deux choses complètement différentes. Donc, pour moi, ce qui m'a lancé, et qui n'a eu aucune hésitation, quand Hélène en m'a parlé, de partir comme ça, c'est vraiment de dire, bien, go, on va aller se découvrir au travers de ce voyage-là, on va aller découvrir d'autres cultures, on va aller s'enrichir de milliers de choses qu'on va découvrir. Mais c'était aussi de te choisir. Exact, de me choisir au travers de tout ça. Mais ça, je pense que c'est la clé, en fait. Et c'est vrai que je le vois beaucoup, moi, dans les personnes que j'accompagne, dans le cadre de mon coaching, ou même dans les gens qui m'entourent, que ce soit dans ma famille, dans mes amis proches. On a parfois des scrupules à se choisir, parce qu'on met en priorité nos conjoints, ou souvent nos enfants, ou nos obligations familiales, financières et tout. Et du coup, on oublie, en fait, c'est quoi les priorités pour nous, qu'est-ce qui nous met des étoiles dans les yeux. Après, c'est sûr, je ne dis pas que du jour au lendemain, il faut faire comme Hélène et Samuel, et tout plaquer, et partir en voyage sans réfléchir, parce que c'est un peu le sentiment qu'on a, comme ça, en écoutant ce que vous dites. C'est quand même été un peu préparé, vous avez quand même mis des sous-côtés, vous avez validé que le projet était viable. Donc, d'une certaine façon, finalement... Ça a été 11 mois de préparation. Oui, et puis vous ne vous êtes pas mis en vrai danger. C'était un risque à mesurer. Et en même temps, c'était de se dire, OK, est-ce qu'on le fait maintenant ? Est-ce que ce n'est pas finalement maintenant la bonne opportunité ? Et la preuve que oui, puisque finalement, une fois que vous avez pris votre courage à deux mains, que vous avez pris votre décision toute organisée, après, hop, les choses se sont mises en place, comme par magie, en fait. Et même avant le départ, c'est justement... C'est un challenge déjà dans la préparation du voyage, dans l'idée qu'on projette du voyage, mais toutes les peurs qu'on dépasse à chaque fois, oui, ça a inspiré des gens autour de nous. Il y en a d'autres qui ont peut-être eu peur un peu pour nous, pas nécessairement pour notre sécurité, mais... Oui, puis ça ne parle pas forcément d'un mauvais sentiment. C'est sûr que les gens sont habitués à voir évoluer les personnes, surtout nos proches, nos parents, nos frères et soeurs, ils ont l'habitude de nous voir évoluer dans une certaine zone de confort. Forcément, du jour au lendemain, il y a un changement, ils ne se rendent peut-être pas compte de tous les changements qu'il y a eu au préalable. Et pour eux, c'est comme un... Ils ont changé, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui leur est tombé sur la tête ? Et pour moi, il y avait aussi un sentiment un peu de... Pas nécessairement de culpabilité, mais j'ai des amis autour de moi qui attendent des enfants qui vont accoucher durant les mois que je ne serai pas présents. Tu sais, la période des fêtes, on a toujours été entourés de notre famille. Il y a des collègues de travail et qu'on a développé des attachements qui ont été attristés aussi. Notre départ était heureux pour nous, mais ils étaient attristés. Donc, tu sais, la peur de décevoir, de ne pas être présent pour eux, mais en même temps, la réflexion qu'on a eue, c'est qu'on est le personnage principal de notre vie. Et si on ne fait pas les choses pour nous, d'abord et avant tout, souvent, on retarde et on passe à côté de belles opportunités. Donc, tu sais, les gens autour de nous, ils savent qu'on les aime. Avec les moyens technologiques qu'on a aujourd'hui, déjà, ma mère me faisait remarquer qu'on se parlait déjà plus souvent que quand on était à la maison. Donc, on a les moyens de communication pour se rejoindre, pour se donner des nouvelles. Mais reste que c'était quand même présent. Donc, il a fallu encore là, pas à la fois qu'on dépasse... Puis peut-être aussi mettre des mots autour de ça pour pouvoir rassurer un peu les personnes. Puis après, avoir une certaine forme de détachement. Exactement. Être capable de se dire, OK, moi, ça, ça lui appartient, ça, ça m'appartient. Et tu vois, à moindre mesure, moi, je le vois comme je suis aussi beaucoup, souvent, le week-end en formation. Bon, j'ai une vie très active. Je pense que vous l'avez compris. Et donc, du coup, je ne passe pas autant de temps que des fois, je voudrais avec ma famille et notamment mes enfants. Mais souvent, ma petite me dit, oui, mais maman, tu ne passes pas beaucoup de temps avec nous, on ne voit pas assez. Et du coup, avant, je nourrissais beaucoup de culpabilité parce que forcément, j'ai toujours eu envie d'être une mère parfaite. Mais en fait, du coup, j'ai préféré me dire et expliquer à ma fille que du coup, ce n'est pas parce que maman, elle n'est pas là aussi souvent que ce qu'elle voudrait que déjà, un, je ne reviens pas. Au contraire, j'apprends à ma fille que quoi qu'il arrive, je reviens à la maison. Et que finalement, les moments qu'on va passer ensemble, on essaiera de faire en sorte que ce soit des moments de qualité plus que de la quantité parce que c'est vrai que souvent, on vit ensemble aussi un peu par habitude, par la force des choses parce qu'on vit déjà sous le même toit. Mais ce n'est pas parce qu'on vit sous le même toit qu'on a des réels échanges, des réels partages. Et finalement, c'est ça que je trouve aussi intéressant avec le côté vivre en pleine conscience. C'est que finalement, si tu prêtes ton attention comme tu le disais tout à l'heure, au moment, à l'instant présent, finalement, tu profites plus. Je le vois, on est là. Normalement, j'aurais dû déjà être partie depuis 20 heures parce que j'avais d'autres obligations. Et après tout, je me dis « Ouais, mais je suis bien avec vous. J'ai envie de profiter de cet instant parce que je ne sais pas si cette occasion se représentera. » Et je me dis « C'est OK. » J'accepte ça et j'accepte ce qui se passera derrière. Je fais mon choix en conscience et j'expliquerai aux personnes qui m'attendaient pourquoi je ne suis pas venue. Et c'est ça que je trouve intéressant. Et je pense que quand on aborde un beau voyage tel que le vôtre, il va forcément être un beau voyage quels que soient les endroits que vous allez visiter, les personnes que vous allez rencontrer. Parce que vous allez y mettre beaucoup de sens finalement à travers les rencontres que vous faites et que vous ferez. Entre autres, déjà les quelques jours passés chez Jacinta avec sa famille. Elle avait cette semaine ses trois enfants avec elle. Donc, on a vu vraiment le quotidien de c'est quoi le rythme un peu en France avec l'école, les repas et tout ça. Et c'est ce que j'ai discuté avec Samuel aussi. Oui, on va découvrir plusieurs pays dans lesquels on n'est jamais allé. Oui, on va peut-être faire des incontournables entre autres. On voulait absolument avoir la Tour Eiffel. Mais ce qu'on a envie de partager surtout, c'est de prendre le temps de se déposer, de relaxer. Mais c'est surtout de faire les rencontres. Donc, on ne veut pas nécessairement aller visiter tout ce qu'il y a à visiter. Le voyage n'est pas conçu pour qu'on fasse les touristes nécessairement partout. Si on a des opportunités que tu plaisantes, on va les saisir. Mais c'est surtout de prendre le temps de faire les rencontres, de comprendre c'est quoi leur quotidien, si on a l'occasion de vivre leur quotidien aussi. Et c'est ça qui nous allume. Et à travers ça, on établit des connexions et c'est ça qui nous donne les étoiles dans les yeux. Mais en fait, ce qui est hyper rigolo, c'est que juste pour la petite histoire, enfin, je pense que vous le savez, mais la Jacinta, dont elle parle, c'est la personne, une des trois sœurs que j'ai interviewées il n'y a pas très longtemps et qui développe leur plateforme co-walking. Oui. Et ce qui est juste rigolo et c'est comme quoi les synchronicités de la vie sont vraiment magnifiques, c'est que vous, vous êtes dans cet état d'esprit et comme par hasard, Jacinta, Aurélie et Marie-Jean développent cet outil pour faire justement du tourisme participatif, justement dans la rencontre des autres à travers ou pas les racines. En l'occurrence, elles le font à travers leurs racines. mais vous, du coup, même si vous n'êtes pas dans l'optique de vous rencontrer que des Québécois, vous êtes déjà aussi ouvert aux autres et vous vous connectez comme ça. En fait, la communauté, c'est pas votre origine, c'est pas en lien avec le Québec, mais c'est en lien avec la communauté, en l'occurrence, au départ de François. Et après, ça va s'éteindre. Et c'est là que je trouve ça super chouette. Donc franchement, c'est magnifique. Et du coup, par rapport à votre voyage, vous n'avez pas vraiment organisé, vous vous laissez porter, est-ce que vous avez quand même malgré tout des pays ou des endroits que vous avez envie de visiter et que vous vous dites « Oh, ben je serai quand même bien là, là, là. » Parce que peut-être que les personnes aussi qui vont regarder cette vidéo vont être touchées par votre témoignage et reprendront contact avec vous pour vous dire « Wow, non, on veut bien vous accueillir. » Arrêtez à accueillir. Oui, on avait déjà des incontournables. On a des amis et de la famille. Bon, je pense à mon cousin qui est en Taïlande depuis les dix dernières années. Un autre de mes cousins qui était à Abu Dhabi vient d'accepter un contrat de dix ans à Abu Dhabi. Elle a une amie à Bali aussi. Mais au travers, ces arrêts-là qui sont des incontournables pour nous, on avait quelques arrêts aussi dans le nord de l'Afrique, Maroc. Avant de se rendre en Afrique, on avait Espagne et Portugal. par la suite, Maroc, Tunisie, Égypte, Italie, la Grèce. On avait quelques arrêts comme ça qu'on avait mis sur la liste. Un peu l'Australie et l'Amérique du Sud aussi. Oui, au retour Australie et Amérique du Sud. Mais, ils ont changé depuis le début déjà. Notre première idée, on n'allait pas du tout sur le continent africain. Maintenant, on a quelques arrêts de planifier qu'on... En fait, ce qui serait rigolo, c'est de se dire à la fin du voyage entre ce qui était prévu et ce qui sera réellement passé. Et je pense que c'est là aussi que ça va être intéressant. Parce que déjà, vous avez cité plein de pays et j'espère que vous l'effraie parce que, ben voilà, ça vaut beaucoup, mais je suis certaine que vous en viendrez tant d'autres. Mais entre autres, justement, tantôt, avec la magie qui se déroule, Jacinta, elle avait une connaissance qui demeure à Tahiti. Wow! Vous allez aller à Tahiti! Bien, nous avons mis en communication. Déjà, sur les réseaux, on est amis sur Facebook. D'accord. Mais quand on... Tu sais, c'est ça aussi la vie, c'est de mettre les gens en connexion pour que chacun puisse se réaliser, puisse contribuer, puisse découvrir l'autre. Et en fait, ben ça, c'est une magie de plus qui peut survenir. Donc, la Tahiti, il n'était pas nécessairement... On savait qu'on voulait aller sur une des îles soit Hawaii, bon, Tahiti ou autre, mais là, si on a quelqu'un qui est prêt à nous faire découvrir son coin de pays, ben c'est sûr que nous, ça nous allume encore plus d'aller dans cet endroit-là et quand juste, ça fait juste une dizaine de jours que Voyage a commencé. Il y a déjà de belles opportunités qui se présentent et tout, c'est top. Wow, franchement, j'ai hâte de suivre un peu vos aventures. Donc, sur votre page YouTube, si vous vous rappelez, c'est Hélène et Sam Hélène et Sam Sans Frontières. Hélène et Sam Sans Frontières. Top. Voyage en pleine conscience, on pourrait rajouter ça en sous-titrage. Donc, on vient d'ouvrir la plateforme. Il y a quelques vidéos dessus, mais on va la promouvoir au fur et à mesure qu'elle sera un petit peu plus de vidéos, en fait. et pour l'instant, c'est vraiment via Facebook. Nos Facebooks sont ouverts à tous et je m'ouvrirai éventuellement un compte Instagram avec quelques clichés coups de cœur qu'on aime et beaucoup, les futures générations sont moins sur Facebook, sont plus sur Instagram. Donc, si je vais aller rejoindre un peu plus les jeunes, c'est une opportunité, mais on espérait peut-être tout créer avant de partir, mais étant donné le travail, l'organisation du voyage, on a lâché prise un petit peu et on s'est dit on fera les choses au feu, à mesure et on prend le temps de se reposer aussi et on fait une étape à la fois sans se mettre de pression. C'est bien aussi. Vous avez une idée de ce qui se passera après le voyage ou pas du tout? Aucune. Aucune. Pour moi, c'est vraiment beaucoup trop loin. Même chose, quand on est quitté, pour moi, le voyage, il n'y avait rien de concret. Là, on est dans le voyage, donc c'est vraiment de profiter d'ici et maintenant et après, on n'a juste aucune idée. Tous les deux, le fait qu'on ait démissionné nos emplois, en fait, c'est une page blanche, on pourra soit se réorienter dans autre chose, retourner dans des carrières similaires ou demeurer dans un autre pays. Ce n'est pas exclu non plus de nos options. D'accord. Vous auriez peut-être un ou deux conseils à donner à des personnes qui ont un projet, alors pas forcément le projet de faire comme vous, qui était son job pour faire le voyage autour du monde, mais quelqu'un qui hésite, alors qui sent qu'il a comme un appel, quelque chose qui au fond de lui, lui met des étoiles dans les yeux, mais juste vraiment à cause de ses craintes, à cause de ses blessures, ne se pas passer à l'action. Si vous avez peut-être un ou deux ou trois conseils à donner à ces personnes-là, ce serait quoi? Ben, de un, de foncer. Déjà, d'y aller et de ne pas avoir la peur de l'essayer. Parce que du moment où on a dit « Ok, on y va », puis c'est là que la majesthe s'est présentée. Et on n'aurait jamais pu planifier un voyage comme celui qu'on est en train de vivre, même s'il ne fait que débuter, il est déjà au-delà des attentes qu'on avait pour un début de voyage qu'on avait. Et je suis de ceux qui croient beaucoup à s'investir à 100% dans notre plan A. Parce qu'en ayant un plan B, on ne s'investit jamais à 100%. On a toujours cette opportunité-là de se retourner dans notre confort. Nous, on est allés à 100% dans notre idée de faire ce voyage-là. Alors ça, c'est pour le coup quand même assez... Déstabilisant. Oui, déstabilisant et inhabituel. Parce que c'est vrai qu'il y a aussi pas mal de gens qui disent que ceux qui réussissent dans la vie, ce sont justement ceux qui ont un coup d'avance et qui ont déjà un plan B, voire un plan C, voire un plan D, voire un plan... Mais pendant qu'on est en train de faire les plans A, B, C, D, on ne se concentre jamais sur le plan A. Oui, c'est sûr. Et en se concentrant à 100% sur le plan A, c'est là qu'on va trouver les opportunités pour le faire vivre ce soir-là. Mais alors si ton plan A, il ne fonctionne pas comme tu l'avais imaginé, du coup, qu'est-ce que tu fais? Bien, on s'adapte. Mais si je ne me concentre pas à 100% sur le plan A, je ne m'adapterai pas au plan A. Je ne le ferai pas vivre ce plan-là. Je ne vais pas tout faire pour que le plan soit réel, soit vivant et qu'il continue à avancer. Je vais regarder les autres opportunités. Est-ce que le plan A, il y a une embûche qui se présente? À la première embûche, je me dirige vers le plan B. Je n'ai pas fait vivre mon plan A. Je n'ai pas donné l'opportunité d'y rendre. Du coup, tu gardes une certaine flexibilité avec tout le monde par rapport aux événements qui se présentent. Moi, ce que j'aurais envie de dire aux gens, c'est que quand vous avez une intuition, souvent, ce qui va suivre après, c'est la peur. C'est le doute. Donc, c'est normal. Je pense qu'à chaque intuition qu'on va avoir ou à chaque idée de folie qu'on va avoir, tout de suite, le doute va s'installer. Au moment où nous, on a eu l'idée de partir en voyage parce que, évidemment, c'est la plus grosse décision que j'ai prise dans ma vie jusqu'à maintenant. Mais ce n'était pas concret nécessairement. Et de tout de suite voir comment tout ça allait se réaliser, je n'en avais aucune idée. C'est vraiment d'avancer un pas à la fois. C'était quoi notre premier pas? Ça a été d'en discuter ensemble. Ça a été quoi notre deuxième pas? Ça a été de se faire un peu à l'idée de ce projet-là. Et après ça, ça a été de dire OK, mais c'est quoi? Comment on va annoncer ça à notre employeur? C'est quoi les mandats dans lesquels on est? C'est quoi les délais qu'on veut laisser? Qu'est-ce que ça nous prend aussi pour partir? Donc, c'est vraiment d'avancer un pas à la fois parce que si on regarde le sommet, souvent, ça nous amène dans l'inaction. Donc, c'est d'avancer un pas à la fois et au fur et à mesure qu'on avance, mais ça prend forme. Donc, c'est vraiment de ne pas avoir peur de faire les pas et de prendre le temps de chaque pas qu'on accomplit. Et comme je vous dis, nous, ça a été un dépassement des peurs, en tout cas dans mon cas, à chaque fois et c'est ce qui a permis que ce soit concret. Oui, tout à fait. C'est vrai que souvent, quand on veut se lancer dans des projets qui paraissent comme ça, ambitieux, on est tellement focalisé sur l'objectif à atteindre et moi, je sais, je fonctionne aussi de moins en moins comme ça, mais j'ai souvent beaucoup fonctionné comme ça et du coup, en fait, tu es tellement tétanisé les huites à ton roi, c'est ça, tu en es tétanisé par toutes tes peurs quand tu dis que tu ne fais plus rien en fait. Alors que finalement, tu avances à un pas, tu regardes ce qui se passe, tu avances un autre pas puis tu réagisses un peu et ça te permet d'évaluer un peu mieux ton projet, d'en évaluer la faisabilité et de vérifier que c'est bien ce que tu veux profondément à l'intérieur de toi puis après, parce que tu dis une fois que tu es sûr de toi, tu fonces mais tout en allant un pas après l'autre et un autre conseil que j'ai envie de donner aussi, c'est avant de prendre la décision pour partir en voyage, moi ça fait près de deux ans maintenant que je fais un travail sur moi, que j'essaie de me retrouver, je suis qui, est-ce que c'est seulement mon travail qui me définit, j'ai fait plusieurs exercices, je me suis mis à la méditation, j'ai été accompagnée par un coach et ça, ça fait vraiment une différence de pouvoir avoir une discussion, de pouvoir être avec quelqu'un qui est peut-être en retrait de notre quotidien pour pas nécessairement être collé sur l'air mais voir un peu plus l'ensemble donc cette idée-là elle n'est pas venue non plus de nulle part, elle est venue d'un cheminement intérieur pour savoir qu'est-ce que j'ai envie de vivre, est-ce que la vie que j'ai présentement correspond à ce que j'ai envie et si c'est non mais c'est correct aussi mais c'est de se dire vers quoi je veux aller maintenant parce qu'on discutait tantôt le temps de passé ça fait un an j'étais dans la dualité est-ce que je veux fonder une famille maintenant, avoir des enfants parce que les gens autour de moi c'est leur réalité et quand je me comparais j'avais la perception que j'étais en retard sur les gens autour de moi ça c'est un truc qu'on fait très souvent je sais que j'étais toujours en train de comparer mais alors oui il y a des fessines il y a des fessines il y a des fessines ah my god je ne suis pas pareil qu'à lui je ne suis pas à la hauteur mais ça j'ai eu cette réflexion-là et après ça je me suis dit de me détacher puis est-ce que je veux fonder une famille parce que les autres ont une famille ou parce que c'est ce que je veux réellement je sais aujourd'hui que je veux une famille mais c'est correct si c'est dans trois ans finalement c'est des questions hyper fondamentales et qu'on ne prend pas finalement toujours le temps de se poser qui je suis vraiment qu'est-ce qui est important pour moi quelles sont mes valeurs qu'est-ce qui m'est souvent on dit des étoiles dans les yeux en fait qu'est-ce que j'aime faire de ma vie et c'est vrai que souvent enfin ça c'est quelque chose qu'on arrive très bien à faire quand on est enfant finalement en tout cas moi j'y arrive et très bien j'ai tout le temps à être dans les nuages mais c'est vrai qu'adulte après quand on prend des responsabilités des engagements on a parfois du mal à rester connecté justement un peu avec cette insuffisance qu'on a quand on est enfant et cette connexion de nos rêves c'est quoi nos rêves pourquoi on est venu sur cette terre en fait et c'est des questions hyper fondamentales et clairement c'est pas à l'école qu'on nous pose ces questions on nous dit tu veux faire quoi dans la vie je veux être maîtresse je veux être policier je veux être pompier enfin tu sais en général t'as quelques métiers comme ça qui reviennent tout le temps mais finalement on t'aide pas vraiment dans ton cheminement de c'est quoi tes valeurs tu es qui toi qu'est-ce que tu aimes faire qu'est-ce que tu fais hyper facilement ce qui fait que en fait t'as un talent t'as un don mais tu t'en rendais peut-être pas compte jusqu'à maintenant mais c'est là-dessus qu'il faut aller et pas sur ah mais oui mais tu devrais faire docteur ou ah mais oui tu devrais faire avocat parce que c'est bien de faire avocat ou docteur parce que tu gagnes plein d'argent enfin j'en sais rien tu vois et ça finalement tu vois là vous parlais de votre exemple concret du voyage mais finalement tout cheminement ça s'applique à tout oui tu vois c'est ça que je trouve super chouette et je suis contente qu'on puisse partager ça aussi avec les gens qui vont regarder la vidéo parce que finalement c'est des pépites qu'on a qui nous sont plus ou moins accessibles et quand on commence à toucher à ça au développement personnel en fait on peut ne faire qu'une belle rencontre déjà c'est de se faire confiance et surtout de se mettre en priorité on n'a pas d'enfant aujourd'hui donc je sais souvent les parents vont mettre leurs enfants en priorité mais je pense que pour être un bon modèle il faut aussi savoir nous ce qu'on veut puis si on fait les choses pour nous on inspire nos enfants en tout cas c'est ma philosophie aussi mais je pense que c'est vraiment d'incarner qui on veut vraiment être et nous en étant heureux dans l'énergie ça va se ressentir aussi donc c'est de se prioriser comme on dit dans un avion c'est de mettre le masque sur notre nez avant celui de l'autre parce que si nous on n'est pas capable de se pas de se sauver mais de de sortir la tête de l'eau mais on ne pourra pas venir en aide à l'autre personne c'est souvent les gens en détresse s'aident entre eux mais je pense que ça tu sécurises toi-même et ça c'est déjà à la base quand tu apprends les soins de premier secours d'abord tu vérifies que toi-même t'es pas en danger et ensuite tu vas aider les autres et c'est vrai que c'est pas un réflexe qu'on a au premier abord c'est pas ce qu'on nous enseigne c'est ça en tout cas pas systématiquement touchant on se perd bien c'est cool ouais franchement je suis contente c'était vraiment une super belle interview merci beaucoup pour l'appartir ouais c'est cool et puis bah franchement j'adore pouvoir partager comme ça je trouve que c'est une super belle rencontre et de rencontrer aussi des personnes qui évoluent de plus en plus vers cet éveil de conscience qu'il y a petit à petit dans le monde qu'est-ce que c'est chouette parce que c'est comme ça en fait que les choses vont changer déjà en commençant par nous-mêmes des choses petit à petit vont changer et on en a bien besoin c'est vrai que le monde en a besoin et c'est cool bon bah c'est top du coup bon on sait comment on peut vous retrouver donc sur vos pages Hélène Larose Facebook Youtube éventuellement Instagram et puis bah voilà moi les amis vous savez où me trouver toujours sur ma page Facebook Hélène MK sur ma page Youtube de cœur à cœur donc les cœurs connus d'habitude moi j'écoute de plus en plus la voix de mon cœur je pense que vous l'avez compris j'espère que vous avez passé un bon moment lors de cet interjou n'hésitez pas à commenter à partager et puis aussi à apprendre des nouvelles de Samuel et Hélène et si le cœur vous en dit que vous avez envie de les accueillir chez vous même juste pour dîner ah oui ou même dormir enfin peu importe juste prendre contact avec eux n'hésitez pas ils sont vraiment hyper cool hyper trente bonne soirée allez bonne soirée à bientôt à bientôt Sous-titrage ST' 501 ... ...